Voilà. En ce qui concerne notre sujet du jour, nous citerons, il y en a pas ces articles, simplement cinq autres livres, Gênes et l'Outre-mer, en deux volumes, Le Moyen-Âge à l'Occident, les Italiens à Byzance, Christophe Colomb, la Méditerranée médiévale. A vous, professeur. Merci beaucoup. Well, I am not born in the Levantine family, and I have no photographs of the Giustiniani in the 14th century. But, as my interest is on the family of the Giustiniani in the 14th century, I should like to summarize my paper, which lasts about 35 minutes, in three parts. First part, the conditions in which was formed, was made, the Mauna of the Giustiniani. Second part, what were the members of the Mauna. And third part, how this family became orientalized. I mean, how they settled in a definitive manner in the Orient. So, I would like to summarize the first part in English, and then the third one in French, because we are here in a land which knew very well the French language. And I hope you will understand. Well, the Mauna of Chios is one of the main financial institutions that the Middle Ages had created. From 1346 to 1566, the Mauna has realized a Latine presence in the Aegean Sea, constructing a bridge between the Western world and the Ottoman world. I would like to remind you about the formation of the Mauna, the two important dates, two important periods of the generous domination. The first one is the domination of the Zaccaria. In 1935, Benedetto Zaccaria was granted the island of Chios in 1304, and his heirs, Martino and Benedetto II, lost the island because of the Byzantine reconquest. So that after 1329, the island was once more Byzantine land. The second period is the arrival of the fleet of Simone de Lignot. This fleet was directed by the Commune of Genoa, first to Monaco, and then it took the way to the Orient. The aim was to construct a direct route for the Genoids to Constantinople and to the Black Sea. To realize a kind of equilibrium between the Parisians who were important on the Western part of the Aegean Sea and the Oriental part, which would be Genoids. So Venetian on one part, Genoids on the other part. Three dates are important for the construction of the Mauna. First one, the fact that the 29 ship owners, which were the members of this fleet, were not paid by the Commune for their expenses. So the first treaty, which was included between the Commune and the ship armors, was the Treaty of 1347, which gave to the Commune the sovereignty of the island and to the ship armors the resources of the island. It was in this way that the ship armors had a certain number of parts of Luogi, as we say in general, in the division of the Mauna, which later on was called the Ancient Mauna. This first Mauna was represented by these 29 ship armors. Among them, we can distinguish one Adorno, Badassal, one De Guafco, one Longo and so on. In the following years, the problem of the succession of the selling of these parts of the Mauna troubled the construction of the Ancient Mauna. The second date is 1362. At this moment, the members of the ancient Mauna rented the island of Chios and the territory of Pochea for 12 years to 12 new members, appaltatori in the generous texts. And these 12 appaltatori formed the new Mauna. The new Mauna was formed with new members except for four of the precedents and members of the ancient Mauna. So it was a new association which was called the new Mauna of Chios. In these treaties, the commune reserved for itself the right to buy the island in the following years. But as the commune had no money to buy the island, in 1373, third date to remind, the commune decided to sell Chios and Pochea to the new Mauna. The new Mauna, according contribution of 25,000 Liri to be given to the commune. In the last years of the 14th century, the new Mauna was formed with duodenum, it means 12 parts, which were divided according to the successions, to the selling of the parts. So that it's a bit difficult to reconstruct exactly who was the owner of the parts of the Mauna. For example, Pietro Recanelli, who was mentioned by Sandra a few minutes ago, owned one duodenum, one third, that is to say, 1214 luogi of the new Mauna. We could describe these members with their parts of the Mauna, but it is a bit difficult and varied. I would like to show you now who were the members of the new Mauna. Here we have a stamp given, found by Jerome Bonilla, which shows to you the coat of arms of the Giustiniani in the middle, and around, in the first circle, all the families which form the new Mauna. Now, let us see very quickly the trees of these families, but you must remind that in black, we shall see the names of those who are present in the documents, and in red, those who were found in the old manuscripts of the Genoese archives. The Oliverio, first one, which family who lasted very shortly because the Oliverio sold their parts to the Reganelli. Then, Pietro Recanelli, that you have at the top of this tree, and all his heirs. You must remember, as George Duby, our great medievalist in France, said that the women are the unknown of the history. So, we have on these trees, very few women, because we do not know exactly who they were, according to the fact that the head of each Chamele had 10 to 12 children. So, it is very difficult to reconstruct a very true tree, so it is very difficult to reconstruct a very true tree, a genealogical tree. Here, the Verocca was a very important family in the new Mauna. Here, the Adorno, and I should confess that it was for me quite impossible to know the exact link between the two Dodgers, Gabriele Giorgio and Bandassare Emiliano Che, who are present in the same generation. So, if somebody knows the exact link between these four persons, I would be very happy to know it, but my generous colleagues are not able to tell me if they were linked together with family links. This is Bancar, Aronjo, Garibaldi de Garibaldi, come Domenico, who was present among the sheparlers of 1346, De Campis. Fournetto, au fournetti, comme c'est un peu d'irré, Patelio, et I think, d'Aliens. Donc, ma troisième part serait en français, si vous voulez me dire en français. Et je voudrais vous montrer comment ces membres de Giustiniani se sont en partie de l'Orient. Comment s'effectue le processus d'orientalisation qui s'esquisse dans la seconde moitié du Quatorze siècle ? Plusieurs facteurs y conflit. D'abord, la politique initiale de colonisation mise au point par Simone Vignoso en 1346 qui impose à la noblesse grecque de concéder 200 maisons aux Génois dans le castrome de Quai. Puis, ils cherchent, c'est admirable, à attirer des Génois et des Ligures et on leur distribue les biens qui ont été confisqués aux Grecs révoltés en 1347, c'est-à-dire les biens que l'on appelle qu'ils y mettent. Il ne s'agit pas d'une colonisation agricole car tous les immigrants sont des marchands ou des artisans et on attend d'eux qu'ils participent à la défense de l'île attendu qu'ils reçoivent pour les terres qui leur ont été concédées des contributions payées par les parecs, c'est-à-dire par les paysans grecs de Gui. On connaît mal les résultats de cette politique de colonisation mais les documents nous indiquent qu'un certain nombre de Génois s'installent dans le castrome de Quai, particulièrement Christianos Pinola, Francesco Aranjo, Corrado De Coronato et l'on voit progressivement des Génois qui se disent citoyens de Gènes mais qui ajoutent qu'ils sont aussi pour Gensis Cii, c'est-à-dire bourgeois de Quio ou Habitator Cii, c'est-à-dire résident à Quai. Et chez les Maronais, ce qualitatif se répand particulièrement à la fin du XIVe siècle. L'immigration latine est relativement importante qu'elle vienne de Ligurie, de Toscane, de Lombardie et même d'autres régions d'Italie. Un second facteur a favorisé l'installation permanente des Maronais à Quio. C'est la commercialisation de la principale ressource, c'est-à-dire le mastique. Et en effet, dans les documents que nous possédons, il y a une place très large qui est faite aux transactions portant sur la vente de la gomme d'une entreprise. Chaque titulaire de la molle avait droit, par tirage au sort, à une partie de la vente de la récolte du mastique. Et également, par tirage au sort, il pouvait exercer différentes fonctions administratives dans l'île. Et il est certain que ces deux aspects, la gestion de l'île et la vente du mastique, ont pu favoriser une installation permanente des génois à l'île. Donc les facteurs économiques sont une raison majeure d'une colonisation durable. Mais, il faut être obligé à un troisième aspect, c'est-à-dire les conséquences de la coexistence entre les diverses ethnies qui composent la population insulaire. On sait qu'il y a une prépondérance masculine dans cette population. Mais, naturellement, on ne peut pas rester à l'une seule dans la vie. Et, il en résulte des concubinages et également des mariages mixtes. Et dans le cercle des Justinianis, on assiste à la conclusion d'un certain nombre de ces mariages mixtes avec des femmes d'origine grecque. Je cite simplement Giovanni Giustiniani Olymne de Fournetto qui a épousé la grecque Angélinia, fille de Maître Sidérus. Il y a sans doute là un choix politique car ces unions rapprochent l'élite de la société génoise de la noblesse de Kyo et contribuent à étouffer l'éventuelle hostilité des archontes grecs en les associant par des liens familiaux à la fortune des nouveaux. Notre recherche sur la léventinisation des maonnaies s'arrête en 1410 et ce n'est pas le fait du hasard car il semble bien que la politique du baréchal Boussico, gouverneur français de Gênes, a aidé au relâchement des liens entre la commune et la maronne et poussé celle-ci à une certaine autonomie. L'on sait par exemple que les marmets ont refusé de payer à la commune la somme annuelle qu'ils lui devaient sous prétexte que les traités qui avaient été conclus par les justiagnies l'étaient avec une commune gouvernées par les popolans c'est-à-dire par les gens d'origine populaire. Or Boussico est le représentant du roi de France gouverneur français de Gênes. Naturellement Boussico demandant ce refus à envoyer un memorandum sévère au bonnet leur enjoignant de respecter strictement les conventions. Et les marmets n'en ont bien fait de telle sorte que Boussico a envoyé une flotte sous le commandement de Corrado Doria qui en juin 1409 a maté la révolte des meubles. Quelques mois plus tard en septembre 1409 Boussico était chassé de Gênes et évidemment la Mahone a obtenu du nouveau gouvernement dirigé par Théodore de Montferrat la stricte observation des conventions que les justinies avaient signées avec la Cour. Et je dirais que ce triomphe des meubles marque leur incontestable progrès vers une autonomie qui les détache des intérêts de la métropole et renforce leur identité bisonne. Et ce n'est donc pas un hasard si après 1410 s'accroît le nombre des édits et ordonnances rédigées à Ciot pour la bonne administration de l'île et non plus à Gênes dans le palais de Justiniany comme c'était le cas dans la seconde moitié du 14e siècle. Je conclue. Bien que la Cuner, les différentes sources que nous avons pu réunir montrent que des branches des familles génoises ont quitté leur demeure ancestrale pour s'établir à Ciot de sorte qu'une certaine acculturation a pu se produire. Des génois et des ligures se sont progressivement hélénisés tandis que les Grecs ont noué les contacts de toute nature avec les occidentaux. Pour paraphraser Fouché de Chartres, le chroniqueur de la première croisade, nous pourrions dire à propos de ces ligures expatriées « Nous qui étions occidentaux nous sommes maintenant devenus des Orlandes. Celui qui était ligure ou lombard le voilà dans cette terre devenu le ventin. Celui-ci possède des maisons. Celui-là a pris aux femmes non pas une compatriote mais une grecque, une arménienne voire une juive qui a reçu la grâce du baptême. Ainsi naît une nouvelle société que seule la conquête ottomane du XVIe siècle viendra perturber. Merci. Applaudissements Merci.